Dans la parasha de Yitro, on a le matin de Torah, les dix commandements, et on va parler du plus difficile. Et quel est le plus difficile des dix commandements ? Le dernier, Farim dit, ça va de plus en plus difficile, le dernier, l'autre, Tachmode. Il ne doit pas convoiter dans ton cœur ce qui n'est pas à toi. Et je t'rekha, bê t'rekha, bê t'rekha, bê t'rekha, bê t'rekha, bê t'rekha. Ton copain, il a une grosse voiture, ton copain, il a une belle maison, et j'ai t'rekha, il a trouvé un bon chidour. Tout ça, c'est pas des choses que tu dois penser dans ton cœur. Toutes les autres mythos, les mythos, dans les mains, dans les pieds, dans la tête, ça va, on va arriver à contrôler. Mais contrôler son cœur que je n'ai même pas envie de ce qui n'est pas à moi, c'est impossible. Comment on peut dire que je n'ai pas envie ? De me contrôler, l'autre, Tachmode, l'autre à tout, ne suis pas tes yeux, ne pense pas, d'accord. Mais de ne pas avoir envie, l'envie, elle vient tout seul. Comment la Torah, tu dis, tu n'as pas le droit de convoiter, tu n'as pas le droit d'avoir envie, tu n'as pas le droit de vouloir, ce qui n'est pas à toi. Je passe devant une belle maison, pour une belle villa, automatiquement, ça me dit quelque chose, une belle voiture, ça me dit quelque chose. La voiture, ça me dit rien, je n'ai pas le permis, mais enfin, si il y avait, oui, si il y avait des autres choses comme ça. Comment, qu'est-ce que la Torah nous demande ? Il y a ici une Ezra très célèbre, il faut absolument le lire, chacun, si on a un peu le temps, qui explique, l'homme ne convoite que des choses qu'il pense qu'il peut y arriver à les recevoir. Alors, si tu es convaincu que tu n'auras rien d'autre que ce qu'Hakadosh Baru t'a programmé, ce n'est pas la peine de rêver, ne pense pas. Je sais qu'Hakadosh Baru me donne exactement ce qui est bien pour moi, et tout est programmé pour moi, ma vie est prête. Akolbidechamayim, tout est programmé par le ciel, khouchmirachamayim. Sauf que les mitzots et les avéros, ça c'est moi qui décide. Si je veux être bon, si je veux être méchant, si je veux être gentil, ça c'est moi qui décide. Mais qu'est-ce que j'aurai dans ma vie ? Quelles sont les différentes étapes par lesquelles Hachem va me passer ? Je programme la vie à chacun. Akolbidechamayim, tout est décidé par en haut, aussi bien les maisons, et les femmes, et les voitures, et kolachereika, tout ce qu'il a ton copain, si c'était bien pour toi, Hachem te l'aurait donné. Si tu ne l'as pas donné, c'est que ce n'est pas ça, ce n'est pas le tien. Chacun a son parcours dans la vie. Ça, ça doit être clair. Un homme qui vit avec une émouna, clair, je ne suis pas maître de Olamazé. Je suis maître de mes mitzots, de mes avéros, de ma nechama, mais je ne suis pas maître des événements qui seront autour de moi. Celui qui a plus à manger, qui a moins à manger, à Kadosh Buru, fixe, à Rosh Hashanah, pour chacun. Ce n'est pas la peine de regarder l'autre, chacun est autrement. Kadosh Buru, dans sa tête, il faut d'abord être clair. Si je ne l'ai pas, c'est que ce n'est pas bien pour moi. Il y a une jolie phrase de Khafet Sraim. Quelqu'un est venu chez Khafet Sraim. Khafet Sraim l'a dit, nous, il n'a pas en asa, ça va ? Il a dit, ça va, s'il y avait un peu plus, ça ne ferait pas de mal. Quelqu'un, Khafet Sraim, m'a répondu, si ça ne ferait pas de mal, Hachem te l'aurait donné. Si tu n'as pas donné, c'est que c'est mal. Chem, il veut coller le bien pour chacun. Si ça ne l'a pas donné plus, il pense que ce n'est pas ça ton travail. Ce n'est pas avec ça que tu fais, ça ne ferait pas de bien. Dans le chemin que tu dois suivre, voilà les étapes que tu dois passer. Alors ne regarde pas les autres. Il y a les autres, ils ont essayé d'avoir plus d'argent, celui-là, il n'y a pas moins d'argent, celui-là, il y a plus de santé, celui-là, moins de santé, celui-là, il y a en chaise roulante, celui-là, il y a en pire olympique. Mais ça change, chacun est autrement. Quand je pourrais mire à chacun son parcours, et ne regarde pas les autres. Les autres, ils ont un autre programme. Comme le dit Ravdeser, je n'ai pas du tout, je ne suis pas jaloux, des gros verres de lunettes qui lui disent, « T'as vu celui-là, t'as des gros verres de lunettes, moi j'ai tout petit. » Tu n'es pas jaloux, n'arrête pas, parce que c'est des yeux qui te répondent. C'est des yeux qui ne te répondent pas. Si tu dis, passe-moi tes lunettes, je veux tes lunettes, ça ne va pas rien, il ne va pas te servir, ça va faire que du mal. Vivre avec ce qu'Hachem nous donne, ça doit être un programme de vie tout à fait clair. Je ne regarde pas ceux qui ne me regardent pas. Ce n'est pas mon affaire. Je n'ai même pas envie. Je ne l'ai pas envie parce que je sais que ce n'est pas ça, ce n'est pas pour moi. Comme quand je vois un pigeon, je ne me dis pas, « Regarde, il peut voler, moi je ne peux pas voler. » Je ne suis pas jaloux d'un pigeon, je ne suis pas un pigeon, c'est tout. Mais tous les autres gens, pour moi, c'est des pigeons. Ils sont autrement, il n'y a rien à voir avec eux. Ça, c'est ce qu'il faut réfléchir. C'est une mission difficile. Une mission difficile, c'est marqué dans les Sfarim. L'autre, c'est la plus difficile. C'est la plus difficile. La jalousie, c'est ce qui détruit le monde. Ce n'est pas le monde, on détruit la personne. Un homme peut complètement rater sa vie, s'il vit sa vie avec la jalousie, tout en train de regarder les autres, et qu'est-ce qu'il a lui, et pourquoi pas moi, etc. Il y a des gens qui se mettent au bord de la route et qui font de l'autostop. C'est pourquoi ils font de l'autostop ? Parce que ce n'est pas normal. Lui, en voiture, moi, je dois aller à pied. Ce n'est pas normal, il se plaint sur le cas d'aujourd'hui beaucoup. Moi aussi, il peut s'arrêter, celui-là. Ce n'est pas normal, pourquoi il ne t'arrête pas ? Tu as des sentiments contre les autres gens, c'est une forme de jalousie, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu sais, il ne m'a pas donné de voiture parce que j'ai à pied, alors je vais à pied. Si à un moment donné, je vais m'envoyer une voiture, il va s'arrêter, il va s'arrêter. S'il ne veut pas me renvoyer, ce n'est pas mon programme. Mon programme, c'est marcher à pied. Il m'a mis des pieds, il va vous cracher. Et comme ça, chaque chose, vis avec ce qu'Hachem te donne. Si c'est ça que tu as, ton programme, je dois faire ce que je peux faire, mais je ne dois pas convoiter, je ne dois pas avoir envie de ce qui n'est pas. Ce n'est pas dans mon domaine, ce n'est pas dans mon domaine. C'est sa femme, ce n'est pas la mienne, c'est sa maison, ce n'est pas la mienne, c'est sa voiture, ce n'est pas la mienne. Tout ce qu'il y a à ton commun, tu ne regardes pas. Dans tous les niveaux, il y en a la même chose, il y a des gens qui sont malheureux dans la yeshiva. Pourquoi ? Regarde, l'autre, il comprend beaucoup plus vite que moi. Et le rabe, il fait plus de sourire. Et là, il a de meilleures notes. Et lui, il est facile, et moi, c'est difficile. Et moi, je ne comprends rien, et lui, il comprends... Arrête, regardez comme ça, tu es seul, bishwilin, le monde a été créé pour toi. Il est marqué dans Saint-Hédrine, pourquoi Akkadosh Moura crée un seul homme au moment de la création du monde ? Parce que chacun doit dire, bishwilin, il voit, le monde existe pour un seul homme, pour moi. Tout ce qui est autour de moi, c'est pour moi. C'est moi qui dois m'en servir, Hachem, à tant de moi et de moi seul que je justifie l'existence du monde. Alors, ne regarde pas les autres, et si j'étais intelligent comme lui, et si j'avais... Tu n'as pas demandé d'intelligence comme lui, tu as utilisé la serre, le Kachem Tami, l'intelligence, et la Lirat Shamaim, et les mythodes, et tout, ce qu'Hachem t'a mis à toi, débrouille-toi avec ce qu'Hachem t'a mis à toi. Ne regarde pas, ça ne sert à rien de regarder les autres. Tu te compliques la vie, chacun construit autrement. Il faut que ce soit clair. L'autre, Tachmon, ne regarde pas, les autres, Rambam, il dit, en Pérou, Shami, Shaiyot, s'il n'y avait pas la jalousie, le monde serait beaucoup plus facile. Personne ne ferait rien. Tu me construis une belle maison, pourquoi ça sert ? Si chacun était seul dans une île déserte, on disait, ça va, personne ne te verra jamais, débrouille-toi. Tu me construis une belle villa, je m'achetais une belle voiture, je creuserais un petit peu pour manger, quelque chose pour manger chaque jour, autrement je ne fais rien, pourquoi je ne m'en ai mis à faire ? Mais comme tout le monde, ils ont des belles maisons, et des belles voitures, je suis plus bête que l'autre, moi aussi, il faut que je parte en vacances trois fois par an, et les autres, ils se repartent, je suis moins bien que lui. Et après, toute la vie, c'est une concurrence, toute la vie, il ne faut pas que je sois moins bien, et l'autre, il faut que je montre à l'autre que je peux lui en mettre plein les yeux, plein la vue, ce n'est pas un problème de vie, de vivre pour soi-même, je suis en face de la Kadosh Baruch Hu, l'autre, Tachmode, ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas, ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas ton programme. Alors là, on va dire, c'est dans la tête, comme ça, c'est pour résoudre ça dans la tête, clairement, je suis clair, mais concrètement, le cœur, il est quand même, il a envie, c'est-à-dire, tu l'expliquais, j'expliquais la tête, mais le cœur, il a envie, comment on passe à ce deuxième état ? Ce que j'ai dit, c'est clair, chacun est construit différemment, chacun pour soi, très bien, ma tête a compris, mais concrètement, quand mon cœur, il voit quelque chose qui est chez les autres, ça me fait quelque chose, regarde lui, regarde, qu'est-ce qu'il fait, regarde, chacun au niveau où il est, mais voilà, et comment ça se fait que celui-là, il va devenir quelqu'un, et que moi, je suis resté comme ça, je suis mieux que lui, et toute la jalousie, elle marche, ça existe à l'intérieur du cœur, alors là, il y a un truc qui s'appelle, si, imagine, il y a des bonbons sur la table, moi, j'aime beaucoup les bonbons, donc je vois, les bonbons, ce n'est pas à moi, mais j'ai envie, puis je les tourne, je ne les prends pas, mais je les tourne quand même, je les regarde, puis des fois, il regarde un peu plus, et puis bon, et puis des fois, bon, il ne dit rien, si j'en prends, il ne verra pas, et on n'arrive pas à se dire, qu'est-ce qu'il veut, mais si tu vois que sur le bonbon, c'est marqué du sueur, attention, poison, tu vois, pendant la mienne, tu dis, c'est un poison, quand tu sais, si tu as assez d'Irat Shamaim pour savoir, attention, tu fais une bêtise, tu vas payer très très cher, la Irat Shamaim, peut nous retenir de toutes les états, à partir du moment où tu sais qu'Hachem te fera payer pour ça, alors tu as peur, il y a une phrase dans la paracha, on les dit commandements, après, on les dit commandements, comme je vois, on les dit commandements, de façon très très redoutable, avec du tonnerre, et des éclairs, et du feu, et tout ça, ils ont eu peur, ils sont évanouis de peur, comme le monde a vu, les tonnerres, et les torches, et le chauffage, et la montagne qui fumait, on ne peut pas, on ne peut pas, c'est trop, on dit à Moshe, non, c'est toi qui ne nous parle plus, on entend d'Hachem, c'est trop fort, on va mourir, écoute la réponse de Moshe, on met Moshe, verset chapitre 20, verset 17, on met Moshe, la âme, alt, il a dit, n'ayez pas peur, qu'il va à vous, on a sautétre, il a fait ça, pour vous grandir, pour que vous ayez peur, sur votre visage, comme ça, vous ne ferez pas d'avéros, qu'est-ce qui a peur, Moshe, la bêlure, il a dit, n'ayez pas peur, on fait seulement ça, pour que vous ayez peur, on a peur ou pas peur, on ne peut pas, on ne peut pas, on met Moshe, la âme, alt, n'ayez pas peur, une grande montagne, avec du feu à ce mar, et du tonnerre, des éclairs, il y a tout, c'est impressionnant, n'ayez pas peur, Hashem fait ça, pour que vous ayez peur, qu'est-ce qui veut dire Moshe, ça veut dire, qu'on ne doit pas vivre, dans la peur, je ne peux pas vivre, à Kadosh Baruch Hu, chaque seconde, on ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre comme ça, on doit vivre avec, ah, vat Hashem, Simcha, bonheur, de pouvoir faire une mitzvah, la joie de pouvoir servir, à Kadosh Baruch Hu, magnifique, ne vivez pas la terreur, mais tu dois avoir, dans ta tête, c'est très dangereux, fais pas de bêtises, un bonhomme qui travaille, sur des fils électriques, de 200 000 volts, il doit avoir très peur, il doit se protéger, il doit mettre un casque, il doit mettre des gants, je ne sais pas ce qu'il doit mettre, il doit faire attention, il doit avoir très peur, mais il ne peut pas vivre dans la peur, il doit vivre dans le bonheur de son travail, je suis content de faire ça, je grimpe la haute, pour voir tout le monde, dans l'eau, je ne sais pas, il n'y a qu'un bonheur de travailler là-dedans, il a le chèque à la fin du mois, il y a des trucs qu'il est content de faire, et entre chez soi, il ne dit pas, je vais trembler toute la matinée, ce n'est pas comme ça, il doit avoir peur, il faut savoir qu'une avera, c'est très grave, je vois des bonbons qui sont à moi, c'est écrit dessus, pour moi, poison ne touche pas, je ne sais pas, je ne recule, je n'ai pas peur, je sais qu'une avera, c'est dangereux, comme ça, moi je lui ai dit, ne vivez pas la peur, on ne peut pas vivre la peur, ce n'est pas comme ça, caché, vous ne voulez pas qu'on soit des êtres pétrifiés, de terreur, de penser aux guélinons, tout à l'heure, ce n'est pas comme ça, mais une avera, ça doit être très peur, il y a l'irat-traite, il y a l'irat-chamaïm, il y a l'irat-chamaïm, attention, les bonbons, c'est marqué le subpoison, ne touche pas, ça fait peur, mais je ne vis pas à cause de la peur, à cause de cette peur qu'il y a là, je ne m'approche pas des poisons, je ne m'approche pas des bonbons, ce n'est pas les miens, etc. à chaque chose, la moindre du copain des gâteaux, et bien ce n'est pas les miens, c'est fini, c'est tout, j'ai marqué le subpoison, ne touche pas, alors j'ai peur du poison, mais bon, je ne le ferai pas, mais je ne suis pas en train de trembler, je suis en train de vivre ma vie, je passe à côté, ça ne me regarde pas, à l'autahmoud, ça ne me regarde plus, pas du moment où c'est faux, où c'est mauvais, à poison, je ne m'intéresse plus, je ne m'intéresse plus à ça, savoir clairement mettre un cadre dans notre vie, ça c'est l'autahmoud, c'est compliqué, c'est difficile de savoir que c'est la mitra, elle est marquée dans l'espoirine, elle a mis ça la plus difficile, elle a mis ça la plus difficile, parce qu'elle recouvre chaque seconde de la vie, chaque moment, chaque fois que tu rencontres quelqu'un, chaque fois que tu rencontres quelque chose, ça c'est tout le temps tiens, le seul moyen, c'est de dire je ne rencontre personne, je vis pour moi, c'est pour ça que le jour nous a mis le Covid, chacun pour soi, tu vis dans ton cadre, tu n'occupes plus du monde entier, on voyage plus, on ne se connaît plus, chacun vit pour soi, il essaie de vivre entre toi, il n'y a qu'un autre, je suis ligne, le monde dit pour moi, qu'est-ce qu'il a l'autre, mais qu'est-ce que ça me fait, tu as vu l'autre comme il a fait un grand mariage, il n'y a plus de grand mariage, tu as vu l'autre des grosses voitures, il n'y a plus de grosses voitures, ça y est, c'est fini toutes ces histoires-là, le monde a changé, le monde vient de nous ramener, nos dimensions exactes, ton cadre de vie, c'est ça, ne regarde pas plus loin, si on est capable de vivre comme ça, ce n'est pas quand on vit, avec comment on appelle ça, tant pis, j'aurais voulu plus, mais tant pis, ce n'est pas comme ça, je suis très heureux à l'intérieur de mon cadre, j'arrive à remplir mon rôle, je vis avec ce que je vis, quelqu'un qui ne vit pas avec ce qu'il a, mais il est malheureux, un monsieur, il a reçu une machine à laver, il ne sait pas s'en servir, il s'en sert pour faire du piano, ça ne va pas bien, c'est intéressant, si tu fais ce qu'il vit avec des instructions, tu verras comme c'est magnifique, celui qui vit avec la Torah, il a une vie heureuse, mais sinon, on en passe à côté de la vie, il faut prendre les choses à l'endroit, et pas sentir que la Torah nous, comme on appelle ça, nous coincer, on est coincé par les mythos, au contraire, on est heureux de pouvoir les faire, maintenant, et avoir un cadre devant les Averroutes, voilà, ça, ça s'appelle, et avec le Lothar Maud, c'est pas à moi, c'est tout, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de souffrance, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, ça n'a rien à voir avec moi, aujourd'hui, tout ce soit.